Générique Pour ce reportage d'annonce, Méginfo Régivision est parti se promener sur les portées musicales du seul brass band de Moselle, le brass band musicalis d'Agrange. En pleine répétition. Avec des jolies attaques, de lèvres, pas de l'ombre. Notre bass band d'Agrangeois vous convie à son concert le dimanche 10 novembre à 15h30, salle de l'étincelle d'Agrange, première partie la société de musique L'Avenir d'Agrange. Déjà primé nationalement, le brass band musicalis présentera une partie de son programme qui sera joué au prochain championnat de France des brass band qui se tiendra à Rouen en février 2020. André Sablon qui assure la direction de l'orchestre. Je suis André Sablon, je suis le directeur artistique du brass band musicaliste de Algrange depuis déjà deux ans et demi. Nous avons fait un championnat à Amiens et nous avons concouru en troisième catégorie. Nous avons obtenu un premier prix, mais nous étions deuxième. Il y avait un brass band qui était avant le nôtre. Et cette année, nous allons concourir en quatrième catégorie. C'est une catégorie qui a été rajoutée. L'ancienne troisième catégorie devient quatrième catégorie. Et en avant-première, le brass band algrangeois musicaliste présentera le morceau apposé du concours national intitulé le journal de Phileas Fogg. Le public fera donc le tour du monde en 80 jours, je ne sais pas, en tout cas sur la durée d'un morceau. Ça va donc, entre autres, Jules Vernet. Nous avons un concert qui approche à grands pas dans un mois, le 10 novembre. Et au programme en plus, nous allons jouer aussi une pièce que nous allons produire au prochain championnat, qui s'appelle le journal de Phileas Fogg, qui se veut un petit peu un petit clin d'œil à Jules Vernet avec son tour du monde en 80 jours. Et là, nous invitons aussi l'orchestre d'harmonie de Hagon d'Ange. Pour notre part, nous allons jouer une pièce concertante. C'est un soliste qui nous vient de Colmar, qui va jouer à la pichotte, c'est un instrument qui n'est pas très connu, qui va nous jouer une pièce qui s'appelle Capricorno de Philippe Spark, qui a été composée spécialement pour cet instrument. Je dois avouer qu'elle vaut son pesant de nougat, il faut venir l'écouter. Et justement, parole au tout jeune soliste Lubin Cavana, saxorne alto euphonium du conservatoire régional de Metz. Alors moi, je m'appelle Lubin Cavana, j'ai commencé assez jeune la trompette. Et après, je me suis dirigé il y a maintenant 5 ans, vers le saxorne alto, ou la pichotte, un peu plus commun. Donc un instrument qui est pour l'instant encore très méconnu. Et ce soir, au concert, en jouant Capricorno, je souhaite le développer un peu en le présentant aux gens qui ne le connaissent pas encore. Et quant au morceau qui sera présenté dimanche 10 novembre ? Le morceau qui est au début avec un thème assez chantant, plutôt lent, qui est magnifique. Et donc la suite du morceau et la fin du morceau, donc sur une chasse, c'est comme ça qu'il le décrit le compositeur dans son morceau. Une chasse, donc c'est un passage beaucoup plus technique. Pas d'extrait, eh bien il faudra venir le découvrir dimanche 10 novembre, salle de l'étincelle à Algrange. Comme le reste de la programmation, bien entendu. Et puis d'autres pièces un petit peu plus ludiques que je vous invite à venir découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada